Générique Carole Gasser, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange le Figaro. Alors vous êtes journaliste, vous avez incarné pendant deux ans le visage du soir 3. Et vous présentez depuis le 6 septembre 2010 l'édition nationale du 19-20 sur France 3 du lundi au jeudi. Puis vous êtes aussi sur France 5 tous les mardis soirs pour Le Monde en Face. Alors pour évoquer votre actualité, le chiffre du jour, on le regarde, c'est 16,8%. La part d'audience du 19-20 en janvier, c'était 18,8% un an plus tôt. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire malgré des bonnes audiences en décembre, il y a une perte de vitesse aujourd'hui sur le 19-20 ? Non, décembre a été un mois un peu particulier, vous le savez. La neige nous a tous aidés, tous les médias nationaux et les journaux généralistes. Donc effectivement, voilà, on a été sur une actualité très fédératrice. 16 janvier a été une actualité beaucoup plus tournée vers l'étranger, entre la Tunisie et l'Égypte. Donc effectivement, ce chiffre de 16 et quelques, c'est un chiffre qui, on a fait le comparatif avec l'année dernière, on est à peu près, on va dire, on se maintient, on a stabilisé cette audience, qui était l'objectif en tout cas donné par Thierry Tuillier, le directeur de l'information du groupe. Voilà, de stabiliser et surtout de renforcer l'identité du 19-20. Ça, c'est un message très clair de la part de la direction. D'accord, mais quand on prend une case horaire aussi stratégique que celle d'un JT, est-ce qu'on a des objectifs précis, chiffrés, d'audience ? Non. Moi, Thierry Tuillier, on s'est rencontrés à la fin de l'été, ne m'a pas donné d'objectif d'audience. Il m'a donné un objectif à la fois de renforcer l'identité du 19-20, notamment par rapport aux 20 heures de France 2, et puis celui de l'exigence et d'être vraiment dans cette ligne exigeante du décryptage, de l'actualité, et notamment axé beaucoup plus peut-être sur la France, sur les grands sujets qui préoccupent les Français, que ce soit l'économie, la politique et le sociétal. C'est ce qu'on essaye de développer depuis septembre, de gros dossiers. Hier, par exemple, on a fait un sujet sur la surveillance au travail des salariés. 4 minutes, c'est beaucoup, dans un journal qui en fait 26 minutes. Le format moyen, c'est plutôt une 45, une 50. Donc c'est le temps de la compréhension, de l'éclairage. Donc vraiment, on essaye de mettre, on va dire, nos forces et notre stratégie sur le sociétal, la compréhension, plutôt France. Bien sûr, les événements à l'étranger, on va les traiter. Il n'y a aucune raison de faire une impasse sur l'étranger. Oui, mais les JT aujourd'hui semblent faire moins recettes avec l'Égypte et la Tunisie qu'avec la neige. Est-ce que ça renforce, voilà, votre ligne éditoriale et la marque de fabrique du 19-20 qui est l'info de proximité ? Mais ça a toujours été le cas à l'étranger, forcément, c'est plus loin de nous, de nos préoccupations. Ça n'empêche que c'est aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de pays est très important et pour nous aussi. Donc à nous de trouver aussi les angles de compréhension des événements à l'étranger pour qu'ils aient une résonance encore plus grande dans l'esprit du téléspectateur en France. D'accord. Alors 5 mois depuis que vous êtes arrivée. Concrètement, comment ça se passe ? Sur quoi vous misez, vous, Carole Gessler, pour redonner un peu, renouveler le 19-20 qui a 25 ans ? Oui, 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 tout à fait. Et qui, pendant 25 ans, n'a cessé de se renouveler. Il faut se rappeler qu'Henri Sagné a été le premier à faire un journal debout. Donc il y a eu beaucoup d'innovation. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, on travaille à la fois, ce que je vous disais, sur des dossiers éclairage, beaucoup plus France, mais aussi notre volonté, c'est de développer des échanges en plateau et de faire venir des journalistes de plus en plus. C'est ce qu'on va essayer de faire et d'accentuer dans les prochaines semaines. Donc de donner des éclairages. Ça peut être sur une minute, un éclairage, notamment étranger. Donc ce qu'on va essayer de développer, c'est notamment des sortes de brèves incarnées avec des journalistes qui ont une expertise, qui vont pouvoir nous décrire deux, trois situations dans le monde, des images qui les ont marquées sur l'actualité du jour. Donc vraiment, essayer de développer à la fois l'éclairage et peut-être un peu plus de convivialité. Moi, ce que j'aurais envie de donner, c'est un peu plus de convivialité à ce journal, être moins dans la linéarité du lancement sujet et essayer de donner un peu plus de trois dimensions à ce journal. D'accord. Alors un mot aussi, Carole Gasser, sur le monde en face. Tous les mardis, je le disais. C'est des sujets de société un peu plus froids. C'est un grand écart avec l'actu chaude qu'on peut avoir sur un JT. Non, pas du tout. Parce que je me nourris des documentaires que je vois et j'en vois deux à trois par semaine puisque j'ai deux documentaires par mardi soir. Donc ça me nourrit, ça m'ouvre l'esprit, ça me permet de faire des interviews longues de 15 minutes avec un invité, de me poser, d'être vraiment dans la compréhension du phénomène et de dépasser le côté pour, contre ou un peu caricatural. Donc je dirais que c'est complémentaire avec un JT. Oui. Et comment vous vous différenciez par rapport à des magazines de sociétés comme peuvent être Envoyés Spéciales ? Alors déjà, c'est différent, c'est que nous, ce qu'on diffuse, ce sont des documentaires, donc des regards d'auteurs et de réalisateurs. Donc on est parfois un peu plus dans le parti pris qu'un reportage d'Envoyés Spécial qui sera vraiment dans l'aspect purement journalistique. Donc on est déjà beaucoup plus dans des regards d'auteurs. Et après, on a quand même 15 minutes d'interview. On peut aller à fond avec un spécialiste, avec un intervenant du secteur. Carole Gesser, merci. Merci. Et à demain pour un nouveau Buzz Média. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada